hello youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui je suis super contente de venir faire mon mois d'avril dans mon bullet journal avec toi et comme tu peux le voir j'ai déjà tous mes stickers je les ai eus sur le patreon de cette artiste donc le site internet c'est pipe paper shire je vous mets tout en barre d'infos et voilà elle fait des stickers imprimés donc envoyés par la poste mais aussi du digital et surtout moi je me suis inscrite à son patreon qui coûte 12 euros par mois donc je fais pas tout le temps mais quand je peux et voyez là y'a mars avril qui est déjà disponible c'est thématique et là on a des fleurs et du bleu donc donc c'est parti on fait tout ensemble donc je passe un bon moment à la découpe parce que du coup comme ce n'est pas une commande fait sur son site ce n'est pas autocollant c'est sur son patreon elle nous donne des pdf comme ça à imprimer nous mêmes chez nous et en plus comme ils sont en png je peux aussi agrandir la ballon ce sont des stickers note que j'ai agrandi pour pouvoir les mettre sur mes pages et donc tout est prêt je fais à chaque fois ma page de garde avec le mois en gros en calligraphie c'est pas hyper compliqué mais il faut le coup de main voilà j'ai fait une nuance de rose en repassant juste sur le bas des lettres et j'ai fait le contour au feutre donc avec les micron micron ouais micron j'ai préféré faire avec le 03 parce que le 05 elle me paraissait trop grand et là vous voyez un peu comment je fais en soit c'est assez simple il faut juste que les traits montants soient fins et les traits descendants là on appuie sur la mine pour faire du plus épais pour la page de garde c'est hyper simple je fais un cadre mine de rien ça paraît bête mais ça habille de fou la page voilà sans le cadre voyez ça leur serait fait un peu vide et donc j'ai c'est pareil tout vient donc comme je vous dis de de la marque paper shire il me semble que ça se prononce comme ça et j'ai redécoupé des petites fleurs des petites fleurs elles n'étaient pas là séparément mais je les ai pris dans sa palette dans ses visuels et pareil pour habiller une page le washi tape c'est magique vraiment ça rajoute tout de suite de la couleur de la matière et ouais ça donne tout de suite un truc donc je fais des superpositions de stickers et je colle tout à la souris la souris colle comme ça c'est magique je vous recommande à 1000% je ne passerai plus jamais à la colle liquide à part pour des travaux plus gros mais sur le papier ça c'est magique voilà j'ai un stock à chaque fois je recommande il y en a un peu partout sur internet ou même j'en ai vu à carrefour en boutique voilà je colle tout et je vais même rajouter des petits dessins sur cette page parce que je trouvais que c'était un peu trop blanc donc pour remplir c'est hyper simple je prends un feutre alors moi mes feutres c'est les tombos j'en ai une dizaine max et et je choisis en fonction des couleurs que j'aime bien le rose clairement et le violet c'est vraiment les couleurs que j'ai le plus utilisé et les verts aussi je fais juste un petit quadrillage qu'on va retrouver un peu partout dans cette dans cette page dans ce mois ci voyez c'est vraiment facile j'ai pas fait grand chose c'est même pas droit c'est à la main et j'aime bien le résultat j'ajoute du bleu parce que de base c'était la thématique du rose et du bleu j'ai pas vraiment de feu de tombeau bleu donc j'ai sorti des anciens surligneurs ça fera l'affaire pour cette page là mais je me note de d'en acheter parce que cet été j'aimerais bien faire des pages plus coloré plus de bleu plus de jaune et c'est des couleurs que j'ai pas du tout dans mes feutres et comme vous allez voir voilà j'ai zoomé c'est magnifique j'ai aussi fait des erreurs mais vous voyez je panique pas parce qu'il ya mille et une façon de corriger ses erreurs dans son bullet journal là vous allez voir une des solutions c'est très simple je couvre avec un stickers vous pouvez aussi couvrir avec un washi tape avec pourquoi pas du feutre blanc donc que j'ai utilisé aussi pour faire des reliefs sur sur la calligraphie ou découper en fait à la fin de votre carnet vous redécoupez une petite parcelle de pages quadrillées blanche et vous la recoller sur votre erreur donc que vous soyez bien droit pour que on ne remarque pas l'erreur et voilà et ça c'est ma partie préférée c'est quand je colle quand je décore quand je choisis dans tous les stickers que j'ai imprimé et voilà c'est un jeu de puzzle de d'avoir l'oeil sur ce qui rend bien et il n'y avait pas énormément de stickers bleus donc j'ai compensé avec du washi tape et là j'ai décidé de faire le calendrier différemment des autres mois vous avez pu le voir dans les anciennes vidéos je fais généralement une grosse bande sauf que ça me prend une ligne en plus voilà j'ai un peu plus de place pour noter ce que ce que j'ai envie de noter et je trouvais la page un peu vide comme ça donc j'ai décidé de rajouter un petit endroit pour pour mes notes donc mes rendez vous pourquoi pas ou mes appels ou etc donc voilà ce que ça donne je suis plutôt contente c'est assez simple mais j'aime bien cette page on y reviendra un peu plus tard mais voilà c'est ma page spéciale youtube création de contenu mais tout de liste aussi pour le pro mes clients tout ce qui est administratif voilà il ya du fun et du moins fun dans cette page là mais on y reviendra donc voilà à quoi ça ressemble fini je vous montre ça en détail juste après et ici c'est sur la lecture donc comme je vous le disais on a une petite séparation client administration et là je sais pas encore à quoi ça sert mais je trouve toujours des choses à noter donc je préfère faire des espacements disponibles en avance et vraiment ces stickers ça change tout mais voyez tout ça sinon vous pouvez le faire vous même et petite astuce aussi pour ces l'effet feuille comme ça avec les anneaux vous suffit de faire plein de ronds et des c'est la lettre c voyez c'est hyper simple et là donc pour les livres on a une partie sur les sorties du mois sur les livres que j'ai lu donc j'en ai déjà vu deux et les réceptions ça c'est une page première page de ma semaine première semaine du mois vous voyez j'ai déjà commencé parce que voilà le mois est déjà commencé mais j'ai fait une superposition de plein de feuilles de post-it et ça c'est facile il suffit de varier et d'alterner entre des pages blanches des pages lignées quadrillées avec le petit marque page en haut rajouter du washi tape c'est facile à faire même sans stickers même sans tout ça vous n'êtes pas obligé de payer pour avoir un joli bullet journal pendant longtemps je l'ai fait moi même c'est juste que je trouve ça beaucoup plus rapide et moins prise de tête de voilà d'avoir ces stickers sous la main et je décore avec facilement mes pages mais vous pouvez aussi rajouter vous même des dessins imprimer des choses que vous aimez découper dans vos magazines etc le journaling c'est ça c'est de la récup c'est vraiment tout ce que je trouve mignon je garde les emballages tout 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 et je m'amuse avec donc voilà n'hésitez pas à faire pareil vous avez accumulé plein de choses et ça rendra super bien dans vos carnets là c'est une autre idée de page de semaine de présentation de semaine vous voyez c'est hyper rapide et hyper facile vu que je fais tout à la main levée donc peut-être au début il faut maîtriser un petit peu je fais encore des erreurs comme vous avez pu le voir là ça je me suis trompé de ligne mais je trouve toujours des moyens de corriger donc pas besoin d'y passer mille ans voilà juste des petits carrés comme ça on colorie la bande en haut pour écrire le jour et la date et voilà c'est facile vraiment je vous assure moi je corrige avec des petites fleurs et j'en profite pour mettre un peu partout et pareil le jour et vous voyez peut-être pas parce que c'est un peu loin mais il ya des petites fleurs avec la date du jour donc je décor je fais des superpositions washi tape et stickers j'en mets aussi sur mes petites boîtes de chaque journée pour ajouter un peu de couleurs vraiment j'aime des fois un peu le too much vraiment je veux que ce soit coloré doux faut pas hésiter à rajouter de la matière du papier même le mois d'avril là je l'ai écrit sur du papier d'un autre carnet qui est un peu plus jaune et je trouve que ça rend bien voilà ça rajoute de l'épaisseur voyez ce que je veux dire la contenance donc voilà c'est une autre semaine qui m'a pris beaucoup moins de temps que la première et je montre donc ensuite on en a une autre qui l'a est un peu plus complexe c'est encore une fois plein de post-it mais c'est facile quoi c'est des rectangles et juste on s'amuse à les différencier en vous mettant par exemple un des coins qui est replié en mettant des anneaux en haut faire comme si c'était une page de cours ou en rajoutant du washi tape qui tient la feuille voilà c'est tout bête mais ça fait une différence je trouve 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ... Quand j'ai fini mes différentes semaines, je reviens sur les précédentes et je rajoute tous les stickers que je n'ai pas utilisés. Dès que je trouve de la place, j'en mets. C'est toujours plus joli que vide à mon sens. Et en plus, je ne remplis pas complètement mes pages chaque jour. Donc ce n'est pas grave si je complète avec des dessins, des stickers, plein de choses. Et on revient à cette page qui était vide au début de vidéo. J'ai essayé de faire une bucket list. Donc des choses que j'ai envie de faire pendant ce mois d'avril, mais pas que pendant le printemps. Donc voilà, j'ai pris des choses réalisables, faciles. Même juste porter du rose parce que voilà, c'est bien joli. Mais rajouter dans ma bucket list, faire du vélo au bord des rives, je n'ai pas de vélo. Donc voilà, on va faire des choses possibles, faciles et qui me font du bien. Voilà, il n'y a pas besoin de se rajouter des objectifs irréalisables. Et voilà, j'en utilise d'anciens stickers que je n'ai pas totalement utilisés. Donc voilà, je redécoupe dedans les petits visuels que je peux rajouter ici et là. Je trouve que ça rend bien, ça décore cette page. Et vous voyez, quand je parlais de remplir une page, et bien mettre en arrière-plan un grillage comme ça. Alors moi, je l'ai mis fin, mais vous pouvez le faire plus épais ou en rose ou en couleur. Et donc voilà, voilà ce que ça donne. Je vous laisse avec le récap. Merci. 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 Merci.